En tout cas, que personne n'attend de moi que je fasse une synthèse de tout ce qui nous a été dit ce matin, parce que vous resterez sur votre faim, je vais simplement aborder par un point qui, une question que je pose à tous les deux, d'ailleurs, qui moi me préoccupe beaucoup, et qui part, en principe, puisqu'on parle du mythe, de ce qui est quand même surprenant, dans le fait que les mythes, comme Hervé l'a dit, ont pour racine, en quelque sorte, cette expérience de la naissance, auquel personne ne peut échapper. Alors, comment serait-il qu'avec une telle expérience, le premier geste collectif, la première apparition collectif du mutos, soit toujours, d'une façon ou d'une autre, un mythe d'autochtonie, c'est-à-dire un mythe, pour moi, de déni du ventre, de déni, en quelque sorte, de ce qui vient précisément de se passer, et dont on a eu une conscience obscure, aussitôt, à peu près toutes les civilisations, on se réflexe collectivement, et le lieu du collectif est le lieu du déni, pour moi. Et donc, je crois que la question qu'il faut se reposer, si cette expérience primordiale est aussi capitale que ça pour l'engendrement des mythes, c'est de voir qu'est-ce qui se produit, même, je dirais, même à l'intérieur de la matrice. Et là, Sloterdijk a une théorie qui, moi, me paraît extrêmement intéressante, basée sur des recherches actuelles en physiologie. Il dit qu'au départ, en fait, le nouveau-né a la conscience obscure que, non pas qu'il est deux, qu'il y a lui et qu'il y a une espèce d'environnement obscur, mais qu'il est trois. C'est-à-dire qu'il a la conscience, dès le départ, de l'interface, du rapport à la mère, et que ce rapport, en quelque sorte, serait primordial dans la conscience, dans la conscience humaine, individuelle et collective. Et quelque chose qui, finalement, est proche de la différence de Derrida, avec un A, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois la prise de conscience de l'altérité, de l'autre, qui diffère et, en même temps, qui déplace le temps, qui nous met dans une espèce de position de métalepse, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où l'on est né et où se développent les mythes d'autochtonie, que fait la conscience individuelle et collective ? C'est-à-dire qu'elle s'élargit. Elle va en même temps à rebout et en avant. C'est-à-dire, bon, moi j'appelle ça la métalepse, pour regarder les figures de style, c'est que soit on va vers l'antécédent, soit vers le conséquent. Et la vie même se développe comme ça. Alors je ne sais pas si c'est une question, une éducation, ou un début de théorie, mais c'est la question que j'aimerais vous poser. Ce rapport, en fait, parce que pour moi, c'est capital, c'est là que se pense le collectif. Et le problème que nous avons actuellement, c'est que nous sommes incapables de penser le collectif. Autrement qu'en termes de masse, ou en termes d'individualisme qui, pour moi, est de la poussière de masse. Le groupe, pour moi. Tu vas prononcer le mot « coupure », notamment, que je pense que c'est très important, parce que la parturition est vécue comme une sorte de rupture avec le corps matériel, qui se prolonge par la coupure carrément du carton umbilical. Et je pense qu'effectivement, les jeunes, en plaçant Cronos comme ça un peu à la tête de notre humanité, de notre historicité, marque très bien ce moment qu'il y a la coupure. Il le remarque par le fait que Cronos utilise sa feu pour châter son père. Donc, éloigné de terre du ciel, finalement, il marquait définitivement cette espèce de séparation. Il y a donc une idée de séparation, ce qui fait qu'on entre d'emblée, d'entrée-jeu, dans l'histoire du meurtre d'une certaine manière, du crime. C'est comme si, finalement, la IOS avait été tuée par le type dès la sortie du ventre de sa mère. C'est un peu ce que la théogonie des jeunes met en scène, avant même que, bien sûr, les mythes égyptiens apparaissent. Alors, pour moi, c'est effectivement ce dans quoi l'histoire, comme telle, s'est engrenée, cette espèce de logique, de la coupure, de la rupture, de sorte que ces dieux orphiques, plus tardifs, que sont Alon et Eros, grâce auquel on peut envisager un autre tempo, un autre, je dis tempo au sens de Patrice Leroux, pour éviter, encore une fois, de tomber dans l'idée de la temporalité strictement chronique. Donc, un autre tempo qui, d'une certaine manière, par cette espèce de métallette dont tu parles, reconstitue cette espèce d'union du ciel et de la terre, si on peut parler de manière un peu mythique, encore une fois, puisque conceptuelle, et donc de faire cette espèce de va-et-vient, d'aller-retour, de trait d'union, c'est pour ça que je pense qu'on donne des ailes à Alon et à Caigros. Et, par conséquent, donc, j'utilise le mot de Ben-Hermin, rédimer, finalement, le caractère mortifère, meurtrier, du temps historique que nous avons vécu, et qui se fonde sur une logique strictement chronique. Et il me semble, en tout cas, que les imaginaires littéraires et artistiques d'aujourd'hui, en sont pas sans rapport, d'ailleurs, avec ceux qu'on retrouve dans les sociétés dites traditionnelles, donc, d'avant l'articité grecque, d'une certaine manière, ou d'ailleurs, d'autres continents, d'autres cultures, c'est pourquoi, donc, ces imaginaires-là permettent, d'une certaine manière, de suturer, la pure, de travailler précisément sur une cicatrisation de la séparation, etc., et qui sont donc beaucoup plus liées à des mythes protecteurs qu'à des mythes destructeurs. C'est en même temps le lieu de la métaphore, finalement. Tout à fait, oui, de l'analogie, de la technique, qui se ressemble, qui s'ajointe, et ne vivent pas dans la séparation syntagmatique où ça s'enchaîne, d'aller ici, mais au contraire, dans une espèce d'interprélefration. J'aimerais dire un mot là-dessus, je sais que vous voulez me parler aussi, mais si vous permettez un mot. Le cordon ombilical qui est coupé, c'est le lien qui est coupé avec le corps de la mère. C'est effectivement un geste biologique et naturellement qui soutient, qui incite à une fabulation considérable un peu sphériorique, évidemment, parce que je ne sais pas. Nous fabulons la naissance. Tout à l'heure, j'ai fabulé la naissance. Je n'ai pas de souvenirs, de détails. Je ne me souviens pas quand mon cordon ombilical a été coupé. On ne peut pas se souvenir de ça. En revanche, ça s'inscrit dans la mémoire inconsciente, certainement. Le cordon ombilical, moi, je le retrouve, si on considère la métaphore entre le corps de la mère et le corps social. C'est une métaphore qui est comme un lieu commun. Ce qui est devenu aussi un lieu commun, c'est que le clic quand on va se connecter sur Internet, le « I like, j'aime » quand on clique sur Facebook, c'est évidemment la suturation de ce cordon ombilical qu'on rebranche, qu'on se reconnecte au corps social. Il y a une nostalgie du corps maternel dans la reconnexion au corps social. C'est peut-être un vis-à-vis, mais c'est une métaphore qui est très importante dans l'imaginaire, comme la métaphore entre le corps et l'univers. Ce sont des métaphores du corps, des verbes, des verbes, des verbes, dans l'interprétation magique du corps et de l'interprétation magique de l'univers. Alors la masse sociale, je crois qu'on ne sait pas qu'on sait ni le soi ni la masse sociale, pas plus l'un que l'autre. En revanche, on fait le geste de se reconnecter avec le clic numérique. Et c'est ce qui explique à mon sens le succès inimaginable de Facebook. C'est une connerie Facebook, mais nous en avons besoin, un manifeste énorme, en tout cas, les adolescents. C'est la nostalgie que l'on essaye de compenser, le manque, la pète, on essaie de compenser. Et là, il y a un candidatif, et là, il y a une projection de l'individu et le succès des réseaux sociaux dans la solitude individuelle de la poussière de masse, comme tu as dit, ou ce truc, sur le compte, peu importe. Ça m'apparaît un geste fabulatoire, majeur dans notre époque. Mais c'est un geste qui s'épuise de lui-même, parce qu'on se connaît et on ne fait que ça. À la limite, la plupart des choses qu'on voit sur Facebook, ça consiste simplement à dire « je suis là ». C'est ça, c'est la connexion qui est le geste symbolique majeur. Ça n'est pas à quoi on se connaît ni qu'est-ce qu'on dit sur Twitter. Et moi, je trouve qu'on fait masse pour compter ça. On fait masse, on ne fait pas communication, on ne fait pas civilisation, on ne fait pas groupe. On fait masse. Oui, j'espère avoir atteint le stade papillon, en conséquence de quoi j'utilise aussi mon attention flottante, légèrement psychonimétique, mais avec bonne attention. Cependant, grâce à ce filet que les papillons peuvent utiliser pour attraper les mots au passage, j'ai entendu dans les deux passionnables et chiosées, j'ai entendu constamment le mot de « fils ». Je n'ai jamais entendu « fils ». Pas une seule fois. Et pour moi, cela pose un certain nombre de questions à partir de « filles » en français, pas au sens de « filiation », mais de « filles » qui est une « girl » en anglais, qui est pour équivalent « poêle-la ». « Poêle-la ». Pas « filia », mais « poêle-la ». Comment pourrait-on repenser tout ce qui a été dit ? Or, cette lignée des fils, castrateurs, etc., comment pourrait-on repenser ces naissances, renaissances, ces développements, même cette heuristique limite si l'ont substitué, si en tant qu'est substitué dans les textes, dans ce qui a été annoncé, « fillius » par « fillia » et encore plus par « poêle-la ». Ça prouve que la fabulation est un phénomène idéologique où l'influence de l'idéologie dominante machiste de l'Occident et de l'optimisation depuis fort longtemps se reflète complètement et la fabulation va changer si l'idéologie dominante change. Mais nous sommes dans des sociétés machistes depuis toujours et l'imaginaire l'exprime. Alors, donc, c'est vrai, c'est assez idéologique qu'il faut changer pour changer la fabulation. Toutefois, aux origines du langage, dans la pensée, il n'y a même pas besoin de qualifier de védite parce qu'elle n'est pas forcément, mais c'est vague. Et le langage est là d'abord féminisé, même dans une culture où il y a des parèbres, c'est-à-dire un genre gender qu'on ne peut pas se penser sans l'autre. Pour moi, c'est assez frappant que on pourrait dire les mythes de l'origine du langage sont une reconstruction, une syntaxe à partir d'une dispersion et que c'est vague qui en est la maternité. Comme Hervé le soulignait dans sa présentation, les mythes de la terre-mère précèdent en général. Les mythes grecs dont j'ai parlé moines qui mettent en scène un dieu mâle comme Cronos. Dans la mythologie Mohawk, par exemple, la taïne sique, le joueur essentiel, il s'agit d'une femme qui engendre deux jumeaux d'une manière relativement autonome. Donc, effectivement, selon les cultures, les figures féminines prendront plus ou moins de leur place dans les mythes fondateurs. Dans les mythes chrétiens, la femme n'existe pas jusqu'à la renaissance. Dans les mythes grecs, la femme est très présente, quasiment autant que les machos. J'ai apprécié que le fichier fasse d'emblée une critique du lundisme et des archétypes. Mais alors, je voudrais tout de même lui demander quelle différence il fait entre cette sorte de structure universelle insulaire qui serait l'expérience de l'enfant qui amènerait un inconscient collectif et un archétype. Et en plus, ça s'inscrirait de façon identique dans les synapses des cerveaux que tous les enfants nous montrent. de la gestation de la fabulation qui permet d'expliquer que des grands esprits sont plus illusionnés sur un universalisme des invariants archétypaux et qu'il y a aussi des périodes d'histoire qui sont des civilisations qui sont assez longues dans lesquelles on peut dominer effectivement des imagos. Mais quand Eric Fromm, par exemple, dans sa symbolique pieuse de l'imaginaire, bien que de formation marxiste et psychanalytique, retombe dans les fichiers des invariants, des archétypes de l'inconscient collectif, comment est-ce qu'on peut ignorer la dimension sociologique ? Lévi-Strauss, tout ethnologue qu'il est, veut ignorer la dimension sociologique et il va dans l'anthropologique parce que ça lui donne plus de capacité d'ignorer la sociologie. et quand il nous sort une structure élémentaire de la parenté qui est fausse au niveau des histoires des civilisations, l'intelligence de l'inceste n'est pas un universel autant qu'on sache dans l'histoire de l'humanité. Et quand on voit que Jung ignore les civilisations asiatiques, enfin, il les touche par occasion d'une façon que quelques coquetteries, mais il est fondamentalement allemand, occidental dans son imaginaire des images à cause des archétypes universels. Il ignore la société africaine sauf quand ça l'avance pour une coquetterie littéraire et une collection de curiosités. Ça a été dit avant moi. C'est vraiment une fabulation que de croire aux invariants. Non, mais la question que je vous pose, vous y croyez vous-même, pourtant. Quand vous dites qu'il y a une île qui est l'invariant et qui s'inscrit en plus neuronalement dans tout individu, je ne vois pas la différence. Quelles que soient les couleurs de côte dans l'espèce humaine, nous avons à peu près le même bagage génétique. Ça a été pas mal démontré dans les 20-30 dernières années. Et les processus biologiques de la naissance sont interprétés diversement selon les sociétés mais ils sont physiologiquement, on peut le dire, assez universels. Ils sont même chez les mammifères à quelques variantes disons culturelles près, ils sont les mêmes. Et d'ailleurs, les animaux s'abulent comme nous. Moi, je vois mon petit perroquet et je vois bien qu'ils grèvent et ils s'abulent. Ceux qui ont des chats et des chers le savent aussi. C'est assez universel dans l'espèce des mammifères. Chez les poissons, je ne sais pas. Mais il me semble que quand je parle de cette universalité physiologique, je ne pousse pas le bouchon jusqu'à une théorie idéaliste avec des archétypes et idos. Et donc, c'est un choix. Je ne l'argumenterai pas jour après jour sur la question. Je pense que c'est plus intéressant de refuser les invariants parce que c'est bien dur à démontrer et qu'il n'y a aucune raison d'inventer les invariants sauf que c'est très pratique pour un théoricien. Ça fait une bonne structure théorique et un universalisme quasi mathématique dont révèle David Schroes dans son anthropologie. il n'y a pas de mathématiques de l'imaginaire Mme, tu as la dernière question parce qu'il va falloir qu'on arrête. Vous continuerez les discussions hors séance. d'accord ? Moi, j'étais de votre avis de M. le papillon. Je n'ai pas plus fort, c'est lui. J'étais d'accord avec M. le papillon qui est là. Oui, évidemment. Évidemment. Pourquoi ? Évidemment. Oui, oui. Pourquoi ? C'est une résistance. Non, non, mais pour des raisons quand même pratiques. C'est-à-dire que nous sommes en train ici de vouloir changer le monde au niveau des mythes et donc il faut tout de même quand même utiliser un certain nombre de leviers, d'outils et notamment donc l'outil des filles. Voilà. Alors, par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux éléments qui ont quand même beaucoup changé dans la réflexion sur les mythes. C'est l'arrivée du son qui est repliqué, c'est-à-dire qui est isolé et qui est utilisé et la musique concrète a été, à mon avis, un changement fondamental dans la perspective ultime du travail sur les mythes dans la mesure où les sons, le bruit et le son organisé sont revenus presque au même titre que le langage dans une relation monde et que donc ce son primordial dont vous avez parlé en pratique est lié à ce mot de mû de mûchissement il a été théorisé par Schaeffer dans les années 50 et c'est très important pour toute notre réflexion sur d'autres mythes que les mythes que vous avez abordés tous les deux c'est-à-dire les grecs enfin tout ce qui a été fait à travers une structuration hiérarchisée qui était voilà ça c'était un point quand même qu'il faudrait aborder par rapport à l'arrivée et l'imprégnation systématique de notre environnement sonore par les sons enregistrés qui sont de plus en plus importants qui font écran avec le monde et c'est pour ça que Schaeffer disait il faut absolument privilégier dans nos créations humaines les sons de la nature parce que nous allons aider toujours cette connexion à la nature alors que les sons synthétiques nous en éloignent et donc participe d'un autre type d'imaginaire alors une autre chose dans le domaine je ne connais pas c'est pas ma spécialité mais enfin j'avais cherché un petit peu il y avait eu des mélanges qui avaient été offerts à Charles Morazé qui était donc un historien dans les années 50-60 je crois même un peu plus et Charles Morazé c'était beaucoup intéressé justement à l'origine des civilisations et il avait travaillé est-ce que vous entendez bien ce que disent oui et Charles Morazé avait travaillé notamment s'était intéressé aux signes aux lettres aux lettres et vous avez parlé du langage alors assez rapidement Hervé a dit que le mythos englobène le mot ce n'est pas mon sujet ce que je voulais simplement dire c'est que quand même aux origines des lettres il y a des images et que quand on commence à travailler sur le mugissement ça m'a beaucoup intéressé ce mugissement parce que la première lettre c'est la vache c'est le A et ça ce sera des éléments aussi sur lesquels on pourrait travailler en termes d'enfouissement enfin je veux dire de clés qui sont cachées et qui pourraient être et on le sait enfin on le sait quand on peint souvent moi j'ai souvent peint en atelier parce que ça m'intéressait de travailler avec d'autres et sous le regard des autres et souvent quand quelqu'un commence à dessiner une vache une tête de vache de forme stylisée ça peut être une lettre évidemment il y a quelque chose de nouveau qui surgit dans un tableau là c'est étonnant je ne peux pas en faire une généralité mais c'est quelque chose qui est très fort dans la forme et donc je voulais arriver à la dernière des choses c'est qu'on va travailler bien évidemment nous tous pendant deux jours sur les métamorphoses et ce mot vous ne l'avez pas utilisé tellement ce matin voilà donc c'était ces métamorphoses de la relation ces métamorphoses vous avez parlé de séparation vous n'avez parlé pas du mot d'amitié mais dans la mesure où il y avait de la suture on peut parler aussi de cuire ensemble on peut parler aussi de remondrement il y a des amitiés qui se font par cette relation qui sont constamment en train de combattre les séparations donc toutes ces métamorphoses entre le monde animal et végétal que nous sommes en train de redécouvrir grâce aux sons et aux images ce ne sont pas nous qui les redécouvrons de façon consciente ce ne sont pas nous qui sommes en train de dire qu'on va comprendre ce qui est en train de passer il y a le monde qui est en train d'arriver d'une autre façon que dans les siècles précédents si je peux répondre à une partie de votre part concernant notamment cet apport de la musique concrète à la compréhension de notre rapport au monde je dirais qu'effectivement ce qui compte notamment dans les mythologies précolombiennes je vais aller un petit peu de ce qui est advenu ici des indiens d'amérique etc ce qui compte ce n'est pas tellement effectivement le langage articulé mais cette espèce de tonalité de tonus de schtimo comme dit le chant qui permet effectivement l'efficience symbolique au sens de l'évistose on montre bien comment il y a la dimension empathique entre le chaman et la patiente par exemple le texte de l'évistose c'est celui d'une parturiante qui l'a accouché mais c'est la tonalité c'est la parole de chamanique et proprement cantilé ou chanté il n'est pas simplement dit comme on le fait quand on prononce une conférence et mon projet au tout départ pour illustrer ce qu'était ce néothémisme dans lequel on était en train de pénétrer c'était de m'appuyer sur ces mythologies qui sont moins connues bon j'ai choisi le nétho grec parce que il y a celui-là qui fait presque cliché maintenant mais vous avez tout à fait raison et quand j'ai souligné cette espèce d'interjection qui est à l'origine du mot même de mythos c'est pour illustrer un peu cette idée de tonus premier qui est c'est pas tellement le verbe qui est au début mais le ton et j'évoque un peu la pensée de Patrice Leroux autour de la notion de tempo précisément pour montrer comment il y a une alternative à la conception de la temporalité et qui passe justement par la pulsionalité la rythmicité davantage que la chronicité pure qu'on retrouve dans la chronologie Alors en fait c'est passionnant mais je pense qu'on va revenir sur ces sujets-là pour illustrer que nous ce qui l'acceptons va ajouter leur texte et en septembre voilà on fait une petite pause et puis je pense qu'on pourra refaire ces sujets-là qu'elles soient les deux autres et en septembre